allo youtube ici victor aujourd'hui je vais parler de ce que j'appelle les meurtriers alors bienvenue à bord mon nom est victor je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines je vous retrouve sur youtube et en général j'ai plus le sourire et je vous parle un petit peu de du milieu du transport aérien de comment rendre votre voyage plus égrat plus facile moins stressant et un petit peu de la vie des agents de bord aujourd'hui comme je vous l'ai dit je suis pas content et avant de commencer cette vidéo je voulais simplement clarifier deux choses tout d'abord j'ai plus fait plus cette vidéo en le cadre dans le but de ventiler un petit peu le la tristesse que je peux avoir et je sais que mes abonnés en général sont assez me donnent beaucoup de support donc je vous remercie et une fois de plus cette vidéo n'est pas directement à vous c'est plus mon moyen de lancer ce message à travers le monde à travers youtube à travers les internets le deuxième point c'est que et ça rebondit un petit peu sur ce que je disais mes abonnés les gens qui me regardent sur youtube régulièrement je voulais vous remercier parce que vous prenez la peine de vous prenez votre temps personnel d'aller sur youtube pour regarder des vidéos qui parlent de sécurité aérienne de transport aérien vous essayez de vous éduquer et d'apprendre des choses donc sur ces fameux meurtriers il n'y a aucune chance vous en fassiez partie vous êtes les gens qui qui regardez sur moi les consignes de sécurité à bord et je voulais vous remercier j'espère juste que ben ça va être contagieux et que cette vidéo va peut-être aider d'autres personnes à réaliser que par en négligence et d'autres passagers peuvent en perdre la vie alors je rentre dans le vif du sujet aujourd'hui on est le 9 mai quand je filme cette vidéo il y avait une autre vidéo qui était programmée que j'avais déjà filmé mais j'ai tout décalé d'une semaine et je voulais vous parler d'un accident il y avait qui trois jours en russie il y a un avion d'aéroflot qui a été touché par la foudre donc il a été foudroyé c'est une chose qui arrive régulièrement pas forcément en russie j'ai eu plusieurs fois dans les avions qui ont été touchés par la foudre les avions sont équipés pour ça mais je ne sais pas ce qui s'est passé il est trop tôt pour le savoir parce qu'ils sont en train d'écouter la boîte noire et de faire toutes les indices donc ça va prendre un petit peu de temps mais en tout cas l'avion est atterri avec des flammes à l'arrière de l'appareil et ils ont dû faire une évacuation d'urgence sauf que lorsqu'on évacue un avion on a 90 secondes pour le faire j'avais fait une vidéo bien détaillée sur ce sujet je vous mettrai le lien par ici mais aussi à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos mais en 90 secondes pour évacuer un avion en utilisant seulement la moitié des portes ça va vite 90 secondes depuis le début de cette vidéo on a sûrement déjà dû passer les 90 secondes lors de cette évacuation 41 passagers ont péri et 37 ont survécu on se dit que sur 78 passagers au total on n'a pas réussi à évacuer tout le monde alors bon évidemment dans la cabine c'était pas le la 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 honte là il y avait de la fumée c'est les conditions n'étaient pas idéales mais les agents de bord ont fait ce qu'ils ont pu pour évacuer les passagers j'ai lu un petit peu des recherches en faisant des recherches sur internet que certains passagers ont été agrippés par le cou et on les a quasiment envoyés sur le toboggan mais il y a des passagers et ça voici les images on les a retrouvés facilement sur internet vous les verrez sur toutes les photos il y a des passagers qui sont sortis avec leur bagage et ces passagers là ce sont ces gens là que j'appelle les meurtriers parce que chaque seconde qu'ils ont pris pour récupérer leur bagage sous le siège ou encore pire dans le coffre n'est pas que l'avion il a a priori d'après ce qui est écrit dans les journaux il a rebondi trois fois avant d'interdire vraiment d'être posé sur la piste c'est à dire que les bagages en haut ils ont rebondi dans les coffres c'est fait que lorsque vous ouvrez les coffres vous avez forcément des choses qui ont dû tomber ça tombe déjà des fois en temps normal mais alors en plus sur ce genre d'atterrissage ça va sûrement leur tomber sur la tête donc ils ont perdu une deux trois quatre secondes le temps de récupérer ses bagages en sachant qu'on peut se prendre les pieds dedans etc et ces quelques secondes auraient pu sauver la vie peut-être pas des 41 passagers qui sont morts et quand je dis passagers il ya aussi de l'équipage là dedans mais peut-être au moins de cinq six sept en prenant le temps de récupérer leur ordinateur leur passeport leur leur téléphone ou je ne sais pas quoi et bien peut-être que leur frère leur soeur leur cousin leur meilleur ami qui était assez trop arrangé derrière ont p et c'est ça qui me rend fou c'est que c'est vraiment ne pas y penser ne pensez qu'à soi un passeport un ordinateur un téléphone toutes ces choses là ça se remplace la vie de ces personnes qui ont péri elle est terminée elle sera plus jamais une fois de plus je veux pas vous blâmez vous vous n'étiez pas dans cet avion il ya très peu de chances que vous soyez dans cet avion et vous regardez cette chaîne vous essayez de vous éduquer mais j'espère que des gens vont la partager alors je voulais vous rappeler que le rôle d'un agent de bord en dehors de servitude et du café ça c'est vraiment la dernière partie de notre boulot c'est votre sécurité et il ya beaucoup de gens qui oublient ce genre de choses parce que maintenant prendre l'avion c'est courant c'est un peu comme prendre le bus si on s'était parlé il ya trente ans si youtube existait il ya trente ans j'aurais eu un discours très différent mais aujourd'hui c'est bon c'est très courant vous êtes dans l'avion vous êtes dans votre siège vous regardez un film vous commandez à boire on va manger les gens oublient qu'ils sont dans un avion on oublie qu'on est à 40 mille pieds c'est le paramètre je fais la conversion c'est un peu plus de sept mille mètres sept kilomètres d'altitude ce qui fait que dans votre salon il ya très peu de chances à ce qu'il ya des turbulences il peut avoir des tremblements de terre de temps en temps mais c'est pas quelque chose de très courant quand même dans un avion il ya des tas de choses qui peuvent arriver vous n'êtes pas au courant de comment est piloté l'avion il ya une équipe technique qui fait ça à l'avant eux ils ont des radars ils ont des contrôles radio ils ont plein de procédures ils ont plein d'équipements de contrôle vous êtes dans votre siège vous regardez game of thrones quelque chose d'autre et tout d'un coup vous avez envie d'aller aux toilettes et sans vous préoccuper des turbulences ou de la consigne qui vous dit de rester assis et d'avoir votre ceinture attachée vous vous levez et vous allez tranquillement aux toilettes mais si la consigne est allumée c'est parce qu'on s'attend à ce qu'il ya des turbulences alors j'ai fait assez de vidéos sur les turbulences pour vous dire que c'est quelque chose de très sécuritaire dans l'avion mais vous allez quand même sentir les turbulences si vous êtes à bord de l'appareil je dis toujours dans un cas d'une turbulence le danger ce sont les passagers et leurs objets qui ne sont pas sécurisés un passager qui se lève qui marche dans l'allée pour aller aux toilettes si jamais il ya une chute d'altitude ou un beau tremblement il peut tomber sur quelqu'un d'autre peut se blesser il ya des accoudoirs il ya plein de choses si moi en tant qu'agent de bord je vais aller marcher vers ce passager pour lui rappeler qu'il doit être assis je me mets en risque aussi de me blesser et de blesser des gens autour de moi quand je vois des enfants courir dans l'allée pendant les turbulences mais qu'est ce que font les parents on est là pour vous rappeler les consignes de sécurité et c'est pas pour vous embêter c'est simplement parce que vous êtes dans un avion et vous n'avez aucun contrôle de votre environnement même chose quand on joue les consignes de sécurité au début du vol alors je sais que c'est ennuyé les compagnies aériennes pendant des années ont fait des vidéos les plus ennuyeuses les plus plates possible on vous expliquait où se trouve le gilet le masque oxygène etc les gens n'y regardaient pas très bien alors beaucoup de compagnies ont essayé d'être un petit peu fancy et ont commencé à faire des vidéos plus humoristique ou au moins on va essayer d'avoir l'attention des passagers ça dure un mois et après les gens ne les regardent pas moi pendant la vidéo de sécurité je suis là je fais la potiche dans la cabine et tout ce que j'attends c'est que d'abord on me dise et maintenant votre équipage vous montrer où sont les issues de secours les plus proches il y en a une à l'avant et une à l'arrière combien de gens lèvent le nez pour nous regarder moi je suis en classe à faire j'ai 29 passagers assis en ma classe à faire je veux vous dire que si j'en ai trois j'ai bien de la chance et en général au moins j'ai droit à sourire les autres sont toujours sur le téléphone en train de lire quelque chose on peut pas regarder le film parce qu'on utilise la télé mais ils regardent tout sauf l'écran sauf que d'un avion à l'autre les choses sont différentes est ce que vous avez pris le temps de compter le nombre de rangées de qui sont entre vous et l'issue de secours la plus proche vous savez par quelle porte vous êtes rentré mais c'est pas forcément l'issue la plus proche je vais vous montrer quelque chose sur votre écran maintenant vous voyez deux sièges de classe à faire les deux sièges sont l'air très identiques ce sont tous les deux des sièges d'un Boeing 777 sauf que celui de gauche c'est le triple 7 200 celui droite c'est le triple 7 300 a priori les sièges ont l'air complètement identiques sauf que pour des raisons techniques que moi je ne pourrais pas vous expliquer la position du gilet de sauvetage est différente sur chacun de ces deux sièges sur le 200 le gilet de sauvetage se trouve sur le côté du siège sur le 300 il se trouve sous le siège on le dit dans la vidéo de sécurité même si la vidéo a l'air très très similaire d'une à l'autre il y a la petite phrase qui va vous dire votre gilet de sauvetage se trouve sur le côté de votre siège ou sous votre siège sauf que je peux vous dire je peux vous garantir que si je demandais à mes 29 passagers où se trouve le gilet de sauvetage que je suis sur le 200 on va me dire qu'il est sous le siège parce que les gens n'écoutent pas alors prenez ces cinq minutes au début du vol ça vous ça peut vous sauver la vie ça peut aider les gens qui sont autour de vous aussi à évacuer correctement ou à prendre une bonne position de sécurité en cas d'urgence mais prenez ces quelques minutes pour regarder la vidéo de sécurité regardez avant de vous lever pour aller aux toilettes si la consigne des ceintures est allumée écoutez les consignes des agents de bord on fait ça pour votre sécurité pour notre sécurité aussi parce que une fois de plus je vous rappelle vous n'avez pas le contrôle sur votre environnement nous ne l'avons pas non plus le commandant de bord va l'avoir mais les turbulences et choses comme ça il va les éviter du mieux qu'il peut mais il peut jamais éviter tout à 100% voilà une fois de plus je ne veux pas blâmer les abonnés je voulais vous remercier de m'avoir écouté ventilé la vidéo de la semaine prochaine sera plus le fun je vous garantis de parler de ce sujet de cet accident n'hésitez pas vous pouvez mettre des commentaires dans la barre d'infos soyez juste respectueux les uns des autres vous pouvez vous abonner vous pouvez partager cette vidéo on va peut-être essayer de sensibiliser plus de monde ensemble à ce genre de situation et comment évacuer laisser les bagages en arrière et écouter les consignes de sécurité donc n'hésitez pas à partager la et abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine c'est l'est non 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 non